Alors, déjà ce que je précise en général, c'est qu'avant qu'on crée ce collectif, il ne s'est pas créé ad hoc, c'est-à-dire qu'on était déjà des militants engagés politiquement avec une approche assez radicale, enfin politique radicale, anarchiste, autonome. Et donc on était pris dans des mouvements aussi bien contre les frontières que de choses, à titre personnel. Et il y a eu un moment un peu tournant à partir de... Donc c'est dans l'après-Sarkozy, mais c'est aussi... C'est vraiment en 2011 que sur la question spécifique des violences policières, on commence à penser la création de ce collectif. Parce que 2011-2012, il y a des amis à nous qui s'engagent sur les luttes anti-nucléaires, contre les lignes à très haute tension. Et en 2012, il y a un camp au printemps 2012, à Montabot, dans le Côte-Tintin-Maine. Et à cette occasion-là, en fait, la répression policière des gendarmes est très très forte. Et ils utilisent des grenades qui tirent littéralement dans les jambes des gens. Et des personnes qui nous sont proches sont blessées assez gravement dans cette manifestation. Et on découvre, en fait, même si ça existait depuis des années et qu'on les avait déjà vues, on les a déjà vues à Strasbourg, mais on découvre les grenades et les effets ravageurs qu'elles peuvent avoir. Et du coup, on se dit que... Enfin, on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que ces grenades, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi ils les utilisent, dans quel cadre, etc. Et de fil en aiguille, en fait, ça va arriver à... Ça va nous amener à la fois enquêter sur ces armements et nous rapprocher de blessés à partir de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes fin 2012. Et comme je dis, de fil en aiguille, 2013-2014, on arrive en 2014 sur le drame de Sivins, la mort de Rémi Fraisse, la blessure d'une amie à la ZAD de Sivins dans une caravane à cause d'une grenade de désencerclement. Et fin 2014, on crée avec un certain nombre de personnes qu'on a rencontrées au cours des deux années précédentes, notamment des personnes blessées de Nantes et des groupes médiques. Enfin, pas avec les groupes médiques, mais on a rencontré des groupes médiques, on a rencontré des blessés et à l'issue de toutes ces rencontres-là, fin 2014, on va s'associer avec d'autres collectifs et des collectifs de blessés et des blessés tout seuls et leurs familles pour constituer l'Assemblée des blessés. Et donc Désarment-Landes rejoint l'Assemblée des blessés, à savoir qu'en 2014, je n'ai pas souvenir qu'on s'appelle déjà Désarment-Landes. En fait, on constitue un collectif, je crois qu'on ne lui avait pas donné de nom. C'est vraiment... En 2013, on avait publié une première brochure qui n'était vraiment pas publiée pour le coup, qui était vraiment donnée de main à la main. C'était plus pour informer et ça restait dans un entre-soi très réduit, très militant. Mais à partir de 2014, on commence à mener tout un travail sur ces questions-là, sur les questions des armements, du maintien de l'or, etc. Et donc on renouvelle la brochure. Et avec l'Assemblée des blessés, il y a plein d'initiatives qui sont portées, à la fois devant les tribunaux, très légalistes, et à la fois des actions politiques et du soutien psychologique les uns envers les autres, du soutien juridique, etc. On prend contact avec des avocats et on commence à découvrir un peu quels avocats sont plus penchés sur la question, à dissocier la question du tribunal correctionnel, des plaintes au pénal, des plaintes administratives, enfin toute cette question judiciaire. Et un peu pour finir ce processus, ça va nous amener petit à petit à aujourd'hui. Après, il y a des choses dans nos parcours personnels en tant que militants qui vont avoir une influence sur ce qu'on fait au sein de ce collectif. Mais c'est en 2016, avec la loi travail, qu'on lance le groupe Facebook, la page Facebook, qu'on crée un site internet, qu'on renouvelle la brochure au printemps 2016, en mode plus solide, avec plus d'illustrations, etc. Mais c'est vraiment au moment des gilets jaunes où on sort du milieu militant vraiment, avec fin 2018. Du coup, j'ai sauté des grosses étapes, mais c'est vraiment fin 2018, même début 2019, au janvier 2019, que subitement, en fait, on a une espèce d'audience qu'on n'attendait pas, qui est à la fois provoquée par des journalistes, qui s'intéressent aux armements, aux blessés, aux mutilés des gilets jaunes, et qui commencent à appeler sur notre téléphone, etc. Mais aussi par les réseaux sociaux et les gilets jaunes eux-mêmes, quoi. Et nous, on fait aussi toute une démarche. Ce n'est pas seulement nous, mais on commence à démarcher les personnes mutilées, à essayer de les rencontrer, essayer de prendre contact par les groupes Facebook, par des mails, par des numéros de téléphone. Et ça nous amène à aujourd'hui où à la fois, nos activités sont multiples, quoi. On est un collectif informel. On n'a jamais voulu formaliser la chose, dans le sens où, comme l'Assemblée des blessés, c'est à la fois un réseau et une initiative. Des armements les, c'est une petite entité. C'est une initiative vraiment sur la question un peu de l'éducation populaire, d'information sur les armes, mais aussi de soutien aux blessés. Mais ça rentre dans le cadre de l'Assemblée des blessés. Donc c'est toujours la frontière entre les deux est très floue. Mais en soi, c'est des collectifs. Ce n'est pas des associations loi 1901. C'est des collectifs qui se réunissent de manière totalement aléatoire et pas du tout de manière formelle ou régulière. Mais c'est vrai qu'en 2019, on a créé une association dans le but premier de pouvoir ouvrir un compte bancaire pour héberger l'argent de la cagnotte, de la collecte qu'on a fait en ligne pour les blessés et pouvoir redistribuer sans avoir d'emmerdes, pouvoir redistribuer les dons pour les blessés, ce qu'on vient de faire depuis septembre. On a redistribué 9000 balles, donc c'est par tranche de mille, à différents blessés graves. Le collectif Désarmons-les, en soi, il est relativement épargné. C'est-à-dire qu'il n'est pas attaqué en tant que collectif. Après, nos engagements militants nous amènent à subir toute forme de répression. Mon engagement en particulier sur la question des violences policières m'a amené à avoir pas mal d'emmerdes, judiciaires, policières, à la fois des violences, mais c'est des violences qui étaient vraiment au moment des arrestations. J'ai été arrêté à plusieurs reprises pour des motifs souvent fallacieux et traduits en justice. Mais le collectif Désarmons-les, il n'a jamais fait l'objet de représailles. La page Facebook n'a jamais été censurée comme d'autres. Le site n'a pas été attaqué ou traîné en justice et on n'a pas été attaqué pour les propos qu'on tient dans nos articles. Être ciblé en tant que personne, oui, il y a toujours ce risque et il est de plus en plus grand, en fait, parce qu'on a une répression d'État qui est de plus en plus forte. L'État lui-même, on n'est pas les seuls à le dire, prend des formes de plus en plus totalitaires. La loi évolue vers toujours plus de répressifs et pour l'instant, c'est relativement peu personnifié. Mais moi, je ne jure pas qu'à l'avenir, ça ne va pas changer. Les policiers bénéficient d'une impunité totale, quasi quasi totale. Les condamnations sont très faibles quand ils sont condamnés. Il y a beaucoup de non-lieu de classement sans suite, mais aussi et surtout s'exposer publiquement. C'est dans un avenir où on pourrait voir renaître un petit peu des vengeances de policiers hors service ou des groupes informels comme ça existait dans les années 70-80, 70 surtout avec le sac de Pasqua ou ces espèces de groupuscules d'extrême droite liées à la police qui mènent des actions punitives. Moi, je ne vais pas jurer sur tous les dieux que ça n'existera pas et que ça ne peut pas exister. C'est-à-dire que je n'ai pas envie, j'essaye de limiter cette identification par des policiers qui voudraient exercer des représailles, par exemple, dans la ville où j'habite. En disant, tiens, on l'identifie, lui, il dit, je le connais, il fait ça et ça. Après, c'est vrai que de temps en temps, je pense qu'il y a une parole qui doit être portée. Sans être forcément personnifié, je pense que des fois, c'est bien que les gens identifient derrière un collectif des personnes parce que c'est rassurant aussi. Il y a beaucoup de complotisme, de confusionnisme. Qui est qui ? Qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils portent vraiment ? Par qui ils sont financés ? Ce genre de trucs. Donc de temps en temps aussi, j'aime bien pouvoir montrer aux gens qu'il y a des êtres humains et des militants derrière qui ont des problèmes aussi. Et voilà. Mais c'est vrai que je prends rarement, très rarement la parole en image, quoi. C'est-à-dire que j'ai répondu à pas mal de journalistes par écrit, des journalistes presse, etc. Mais pour l'image, je fais attention. On a toujours refusé toutes les télés. On a été beaucoup sollicité fin janvier 2019 par des télés de toutes sortes, mais vraiment toutes. Tout appelé le téléphone, etc. On les a toutes refusées pour cette raison, quoi. Après, la sécurité absolue, elle n'existe pas et il faut bien qu'on prenne la parole. Moi, c'est quelque chose que je conteste dans nos milieux politiques. C'est qu'on prend trop peu la parole. On s'abrite souvent derrière les questions de sécurité et d'anonymat pour ne pas se faire entendre. Et aujourd'hui, c'est plutôt critique. Parce que malheureusement, nos ennemis politiques, que ce soit la droite au pouvoir ou l'extrême droite, qui rêve du pouvoir absolu, eux, ils prennent bien la parole, ils sont bien visibles. Et c'est un peu à nous de contrecarrer ça, quoi. Après, je ne sais pas si ça marche, mais on n'est pas des très bons communicants de manière générale. Moi, j'arrive à mettre beaucoup de distance par rapport à ça. Des choses qui sont assez dures à vivre. Avec tout ce truc que je relativise aussi pas mal. C'est-à-dire que j'ai conscience de mes privilèges en tant que mec blanc de classe moyenne. Je ne fais pas l'objet de persécutions policières du fait de ce que je suis, de mon origine ethnique ou sociale. Et du coup, je mets à distance ces choses-là en disant, voilà, j'ai ces privilèges-là, je ne vais pas me lamenter. Il m'arrive de temps en temps des emmerdes, mais je m'en sors toujours bien. Et face à moi, j'ai des personnes, soit de classe populaire, soit étrangère, soit de classe populaire d'origine étrangère, qui vivent des choses autrement plus difficiles, à la fois dans leur quotidien, d'un point de vue de pression sociale et de difficultés financières face au travail, etc. Mais aussi, du coup, cette violence policière qui vient derrière quand ils se manifestent, quand ils se révoltent ou quand ils manifestent. Et quand on a ces gens-là, en fait, moi, ça fait maintenant depuis... pas depuis 2012, parce que je pense qu'entre 2012 et 2014, on n'était pas encore vraiment autant dans la rencontre avec les blessés, mais depuis 2014, on a rencontré énormément de blessés. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes mutilées pour longtemps. Et du coup, on partage l'expérience à la fois avec eux, avec leurs parents. Évidemment, c'est un peu... c'est parfois difficile. On voit des gens qui disparaissent, soit qui sombrent dans la dépression, qui ressortent plus tard, qui réapparaissent à un moment où on ne s'attend pas. Donc c'est vraiment un truc de temporalité où il faut être à l'écoute, attentif. Et psychologiquement, évidemment, ça impacte un peu, quoi. Quand on est là-dedans tout le temps, je suis sur, je pense, violence policière depuis 2012. Ça va bientôt faire dix ans que je ne pense qu'à ça, alors que... Et du coup, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal, parce que je n'ai pas la sensation de péter un boulon, etc. Après, j'ai une rage contenue en moi qui est assez difficile à maîtriser, quoi. Et pourtant, je trouve que je la maîtrise assez bien. C'est-à-dire que je pourrais complètement péter une durite, parce que cette violence-là qu'on me renvoie au quotidien, que les blessés me renvoient... Puis on s'est aussi rapprochés depuis 2013, ce que j'oublie parfois de préciser, mais on s'est beaucoup rapprochés de familles de personnes assassinées par la police. De fait, c'est un peu le même combat, quoi. Sauf que ce que je dis toujours, c'est que les Blancs en manifestation, quand ils subissent des techniques d'immobilisation du même type que celles dans les quartiers, ou des modes d'intervention des flics sur les manifestations, sont les mêmes que dans les quartiers. Mais dans les manifestations, les policiers connaissent une limite. Ils se posent une limite. Il y a un truc d'éthique, aussi le regard, parce que les manifestations sont beaucoup sous l'œil des caméras, etc. Ils se posent une limite. Quand tu te fais écraser par terre en tant que Blanc, il y a un moment donné, quand tu dis « j'étouffe », le flic t'écoute un peu, alors que pas dans les quartiers. Mais pour moi, c'est la même violence. C'est juste qu'elle est portée à son paroxysme contre les étrangers, quand chez nous, il y a des garde-fous, quoi. Il y a une peur, aussi, de ce que ça pourrait renvoyer s'il tue quelqu'un. Après, on a vu que dans des cas comme Rémi Fraisse ou Vital Michalon, ils peuvent tuer des Blancs de classe moyenne, ou même Jérôme Laronze, le paysan qui a été tué il y a quelques années, 2017, je crois. On voit que ça ébranle pas non plus la société, quoi. Il n'y a pas une remise en question de ouf. Donc on est quand même sur des violences similaires. Et du coup, oui, on est confrontés à ça tout le temps. Mais je pense qu'on se doit, en fait... Moi, je m'impose ce truc-là, de m'imposer cette distance. C'est pas une distance, c'est être insensible. C'est-à-dire que je revendique même une approche sensible. C'est-à-dire que quand je vais voir les gens, je mets pas les pieds dans le plat avec des questions purement juridiques. J'essaye de savoir comment l'autre vit sa blessure, etc. Et c'est un truc sur lequel on se concerte depuis des années avec l'Assemblée des blessés. C'est la grosse richesse de l'Assemblée des blessés. C'est que les proches, les parents qui vivent la douleur de leurs enfants ou de leurs frères et soeurs, nous transmettent un petit peu leur approche. Et on partage des expériences de comment est-ce qu'on travaille ça. Et du coup, je me sens un petit peu comme un proche de blessé maintenant, pour dire honnêtement. Je me sens un petit peu comme un proche de blessé parce que... Parfois, je rigole, mais la moitié de mes potes ont un œil en moins, quoi. J'ai l'impression que parfois, c'est une congrégation de pirates, quoi. J'ai pas de recette miracle, en fait. J'ai vraiment pas de recette miracle. J'ai mon approche à moi, qui est un peu bricolée et tout. Et pour l'instant, je le vis plutôt bien. Mais après, j'ai mes propres traumatismes aussi. J'ai vécu des blessures dans ma chair qui n'ont pas été aussi graves que d'autres, que je retravaille comme je peux. Enfin, je parle souvent d'une expérience que j'ai eue en Palestine, par exemple, où on m'a à la fois tiré dessus et j'ai vu quelqu'un mourir d'une balle dans la tête. Enfin, c'est le genre de choses qui restent ancrées en soi. Et cette violence d'État, en fait, pour moi, elle est... Juste, on n'a pas encore passé ce cap en France, mais c'est du même ordre. Et du coup, quand on étudie les violences d'État, pour nous, on ne fait pas une différence entre l'État français ou le gouvernement Macron et d'autres gouvernements ou d'autres États. Pour nous, l'ennemi, c'est l'État. Et ça, c'est une posture un peu radicale qu'on a à Désarmonlée et qu'on partage à Désarmonlée. C'est quand on attaque les violences d'État, on attaque l'État, quelle que soit sa forme. Et sa forme de gouvernement, quoi. Parce qu'on voit les mêmes blessures. On voit là, on voit ici, en Barcelone, on voit au Chili, on voit en Israël. C'est les mêmes armes qui sont utilisées. C'est les mêmes blessures, c'est les mêmes morts. C'est les mêmes contextes et le même déni et la même impunité des forces de l'ordre, des forces militaires, quoi. Du coup, on est vraiment sur les mêmes choses, quoi. Ah oui, oui, il y a une montée crescendo. Il y a une militarisation à l'oeuvre depuis les années 2000. C'est Sarkozy qui a introduit vraiment cette militarisation, qui n'a cessé de s'accélérer. Avec des adaptations légales depuis l'État d'urgence, depuis 2015, on est en plus dans des réformes. Après, il y a eu la lopsie de Sarkozy. Enfin, on s'est déjà engagé il y a 20 ans aussi. Mais il y a des changements législatifs qui font qu'en fait, la démocratie est en train de se changer très, très clairement en dictature, sous sa forme la plus classique, mais parce que c'est l'aboutissement d'un système capitaliste. C'est aussi une analyse de système qui nous fait dire que c'est l'aboutissement fatal du système capitaliste. Il prend ces fermes-là. Et j'ai l'impression que là, on est vers le pire. On va vers le pire. Il y a une montée de l'extrême droite en parallèle, qui est en fait logique. En fait, c'est la militarisation des forces de l'ordre. Elle va avec une droitisation de la société. Et ça nous amène vers quelque chose qui ressemble à mon sens soit à une guerre civile, soit à une troisième guerre mondiale. Mais je pense que ça prendrait plus une espèce de guerre civile généralisée. On voit, il y a des émeutes partout aussi, surtout ce dernier mois. En fait, il y a des révoltes qui explosent partout parce que les gens en ont marre. Et ça n'arrête pas le processus de militarisation. Au contraire, c'est-à-dire que la police, depuis quelques années, a réappris à tirer sur la foule comme au début du XXe siècle. On tire sur les grévistes, on tire sur les manifestants. Et en plus, les politiciens suivent derrière. Il y a un discours politique qui s'est radicalisé. On parle d'ultra-centre, d'extrême-centre, en parlant de la droite de Macron. Il y a tout ce monde politique et des journalistes, et la presse, les médias qui foncent dans la brèche. Islamophobie à fond, justification des violences. Et du coup, moi, je ne suis pas très optimiste. Je ne suis pas très optimiste sur les années à venir. Et je me fais du souci. Je m'inquiète vraiment à la fois pour moi, en tant que militant engagé particulièrement, mais pour nous tous, pour cette société. Moi, je ne peux prôner qu'un soulèvement parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres possibilités aujourd'hui de se libérer de cette horreur capitaliste qui est en train de nous démolir. Du coup, je ne le sens pas très très bien. Mais par contre, il y a une prise de conscience très très forte. Moi, je sens, même au travers du mouvement des Gilets jaunes, même malgré les contradictions de ce mouvement, la confusion politique qui règne, il y a quand même une prise de conscience de fou. Moi, pour dire honnêtement, il y a un an et demi, distinguer le flashball du LBD, parler des violences et des mutilations, essayer d'alerter l'opinion sur ces questions-là, c'était quasiment impossible. Les blessés l'avaient bien mérité. Et là, en fait, ce n'est plus possible de dire ça. Parce qu'à la fois, le profil social, le profil politique des personnes blessées est tellement vaste. Il y a même des mutilés du mouvement des Gilets jaunes qui sont des militants d'extrême droite. Fascistes. Du coup, plus personne ne peut nuer cette réalité-là, et plus personne ne confond un flashball et un LBD. Tout le monde parle de LBD, tout le monde sait ce que tire un LBD. Maintenant, les gens analysent les gaz. Enfin, tout le monde se pose des questions sur toutes les armes de police. Du coup, notre travail, il est fait. On peut passer à l'étape suivante, parce que la vulgarisation et l'éducation populaire, ce travail-là, il est fait. Maintenant, c'est l'accompagnement des blessés, la prise en compte psychologique. Il y a tout un travail à faire sur les médics. Il y a une approche viriliste de la pratique des médics dans les manifs qu'il faut maintenant travailler. C'est quelle approche on a des personnes mutilées ? Comment est-ce qu'on prend en compte la blessure dans la vie des gens ? Et ça, c'est l'étape suivante. C'est l'étape où nous, on rentre maintenant. Après, on a un discours très, très clair sur le rôle social de la police. Et je pense que c'est perçu tout de suite par les policiers. Qu'est-ce qu'on pense de la police, de l'institution en tant que telle, de la violence systémique, du racisme systémique de l'institution ? On n'a pas eu de policiers qui se sont rapprochés. Je pense que si nous, on choisissait aussi de tendre la main à des policiers, il y en aurait certains qui accepteraient cette main tendue. Mais nous, on ne la veut pas. Nous, on ne la veut pas. C'est un monde qu'on a toujours refusé. Moi, je ne fais aucun débat avec des policiers. Je refuse toute intervention publique avec des policiers, qu'ils soient supposément de gauche ou des missionnaires de la police. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie qu'ils convainquent leurs propres troupes, leurs propres collègues alliés dans leur coin. Mais moi, ce n'est pas mon taf. Je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui ont tiré sur mes amis et des gens sur mes frères et sœurs. Je n'ai pas envie de ça. Du coup, c'est une posture qui fait qu'on ne les a pas rencontrés. On ne veut pas les rencontrer. Après, c'est une posture qu'on qualifiera facilement d'anti-flics. Mais c'est quelque chose qu'on assume à désarmonner. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui oeuvrent à démontrer les violences d'État, qui sont plus des journalistes ou des sociologues, qui, eux, vont être rapprochés ou discuter avec des policiers qui contestent en interne le fonctionnement de la police, mais pas nous. Comment l'expliquer aux enfants ? Je dirais que c'est vraiment difficile. Je ne sais pas si j'ai... Si tu n'arrives pas, tu ne le penses pas. Non, je pense que je ne pourrais pas. Il faudrait que je le pense. Je pense qu'il faudrait faire attention à ne pas faire absolument confiance dans ce qu'on nous dit à l'école sur la manière dont on nous dit souvent les policiers sont là pour te protéger. Ce n'est pas forcément vrai. Il faut toujours critiquer ça et pas forcément être d'accord avec ça. Il faut se dire que les policiers sont peut-être surtout là pour protéger les gens qui dirigent et leur richesse, leur argent, leur business. Merci. 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 Merci.